Bon, aujourd'hui je vais faire une tarte aux poireaux. Donc déjà je prends ce couteau, c'est un couteau à légumes, exprès, voilà, comme ceci. Et je vais découper mes poireaux qu'auprès de la lame j'ai lavé. Voilà, donc je vais les émincer, très important. Alors, comme ceci, pour éviter de se faire couper. Voilà, on émince, hop, voilà. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je peux vous assurer que c'est extrêmement pratique. Je peux faire comme ça aussi, en petite lamelle. Voilà. Vous voyez, je voulais mettre de l'oignon, mais je n'ai pas besoin. C'est parti. 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 Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une nouvelle façon, c'est une nouvelle chaîne qui s'appelle IP en cuisine, voilà et bienvenue sur ma chaîne, on va faire de la cuisine un petit peu traditionnelle mais tout le temps inventée, vous ne trouverez jamais ces recettes parce que j'invente tout le temps, je rajoute toujours un ingrédient, un ingrédient un peu particulier dedans, toujours et là en l'occurrence je sais ce que je vais rajouter, alors bien sûr ça va choquer plus d'une, mais vous ne l'êtes pas obligé hein, mais je vais rajouter du vinaigre de cidre, une petite pointe, hop, vous voyez, voilà, ça va donner un peu l'acidité que je recherche dans mon soireau, dans ma quiche. On va faire une petite tombée de poireaux, comme ceci, dans ma super poêle téphane que j'ai eu en solde, alors c'est voulu, je ne me le ferai pas, voilà, on va laisser cuire doucement, sans faire brûler, donc c'est pour ça qu'il faut remuer. Une fois, pendant ce temps-là, ce qu'on va faire, eh bien, on va préparer, on va faire une préparation pendant que ça cuit. Alors, pour ma préparation, j'ai besoin 3 oeufs, 1, 2, 3, voilà, 25 cl de crème fraîche, j'en ai que 20, mais ce n'est pas grave, voilà, je surveille mes poireaux, toujours, voilà, de la ciboulette fraîche, et je touille. Je pense que je vais faire cuire la pâte feuilletée juste 2 minutes, un petit peu avant. Donc, ma préparation est prête, bien sûr, je remets du sel, qui n'est pas du sel, en fait, c'est des légumes, voilà, et un peu de poivre. Alors ça, vous savez, je l'avais acheté à Action, c'est un poivre, normalement, ce n'est pas du poivre nord moulu, c'est du poivre de chichouane, que j'ai mis dedans, parce que je n'avais pas de moule. Donc, le poivre de chichouane est un peu plus parfumé, et bien sûr, de la poudre de fenouil, ça, j'en mets dans tout. Voilà, ma préparation est prête, comme ceci. Je vais prendre ma pâte, qui est déjà, putain, je ne sais pas. Donc, j'ai été assez déçue de la pâte U, mais c'est encore de la pâte U, je pense que je ne recommanderais pas, j'en rachèterais pas de la pâte U. Voilà, je n'ai pas besoin de la beurrer, je n'ai pas besoin de quoi que ce soit. Voilà, mais je pense que je vais la cuire un peu. Voilà. Alors, on va couper, on va couper, d'accord, et en même temps, je coupe la pâte. Et je vais la récupérer. Voilà. Je vous montre comment je fais. Voilà. Et voilà. Vous voyez, je coupe ma pâte et je vais la récupérer pour faire autre chose, peut-être un petit chausson aux pommes. Voilà, et voilà. Voilà. Et je vais mettre 10 minutes au four. 10 minutes. Ça, je vais la faire faire un peu comme ça, à blanc. On a tombé le poireau, toujours. Ce que je vais faire, alors vous n'êtes pas obligés, je vous dis franchement, vous n'êtes pas obligés. Voilà. Voilà. J'en ai mis beaucoup, mais ce n'est pas grave. Ah ouais, l'induction, ça va vite. Regardez-moi ça. Hop, je vais peut-être mettre trop. Voilà. Et là, maintenant, je vais mettre mes lardons. Enfin, mon bacon. Je vais faire cuire, je vais faire cuire, je vais cuire. Et voilà, il faut toujours que ce soit bien parfumé. Voilà. La tombée de poireau est pratiquement cuite. Là, maintenant, il me reste les lardons. Et comme je n'ai pas envie de prendre deux poils, là, voilà, je fais moitié-moitié. Voilà. Alors, on va faire le chaud dans ma pâte. Voilà. Et ce serait trop beau si ça restait comme ça, la préparation. Voilà. Et voilà. Voilà ma quiche prête à mettre au four. Je la mets au four. Voilà le résultat. Et elle est cuite, sauf qu'elle n'est pas dorée. Voilà. Il y a toujours un problème dans ma quiche. Je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'ai bientôt. C'est parti.